Une pêche fructueuse. Un thon de plus de 730 livres a tenu en haleine des pêcheurs au large de la Gaspésie. Après des heures de travail acharné, le colosse est enfin sorti de l'eau. Le thon, c'est indescriptible, le feeling que ça prend, la force que ça a. C'est à la canne à pêche. C'est sûr que la canne à pêche, on ne l'a pas dans les mains parce que ça serait beaucoup trop dur. Donc, elle est directement dans le bateau. C'est juste plus long, plus fort. Tout est fait plus fort. Mais au final, c'est un peu le même principe que pêcher un plus petit poisson. C'est une histoire. Hier, justement, j'ai jasé hockey ce matin. Il y a un pêcheur qui a tenu 7 heures de temps sur une ligne pour le perdre. Ça fait que 7 heures de temps, c'était un beau poisson probablement. Ce thon vaut au total entre 7 et 10 000 $. Ce sont plus de 400 livres de chair qui seront vendus à la poissonnerie. Dès l'ouverture, l'engouement se faisait sentir. Je te dirais que demain midi, ça devrait pas mal. On devrait pas mal avoir fait le tour, même que j'ai hâte de voir ce qui va rester à soir en fermant. L'objectif, c'est de l'acheter au complet et de le perdre au complet. Ce n'est pas de l'étirer sur des semaines et des mois. Et l'industrie de la pêche au thon commence à devenir de plus en plus accessible. Un permis de catch and release. Tons à prêter qu'ils appellent des permis spéciaux que le MBO nous remet afin de montrer aux touristes, aux clients, c'est quoi la pêche au thon. Un thon de cette qualité est prisé par les amateurs, principalement en raison de sa tendreté et de sa versatilité. On lui donne un peu le goût qu'on veut. C'est quelque chose, on peut aller chercher beaucoup de goût de steak. On peut y aller avec des épices à steak, cuisson steak carrément, donc on l'enrobe, on le saisit chaque côté. Il faut vraiment garder une cuisson saignante parce que sinon ça va venir sec. C'est un poisson qui est maigre. Il faut vraiment garder un beau, au moins la moitié de l'épaisseur du poisson. Il faut que ce soit rosé, rosé cru. Il n'y a pas de problème même à manger complètement cru. Bon appétit, Simon Charest, TVN Belle, Rimouski.